salut à tous albert alexis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir l'histoire de la pc nix os qu'est ce que pc nix os donc déjà une brève histoire du fondateur de cette distribution texta akab renault donc c'est un ancien banquier aussi travaillé dans la gestion de commerce de détail il a pris sa retraite de ce secteur en 1997 et a créé une petite entreprise de réparation d'ordinateurs à domicile il passe la plupart de son temps à réparer des ordinateurs ou à travailler sur la pc nix os il aime les barbecues passer du temps à la piscine avec des amis pendant les mois d'été regarder des courses de voitures de nascar et le football américain texta habite au texas il a commencé à utiliser linux avec red hat 5.2 parce qu'il était déçu de windows car il voulait s'éloigner d'un os qui ne lui permettait pas de contrôler son ordinateur il est rapidement passé de red hat à mandrake linux car c'était un système d'exploitation révolutionnaire à l'époque mandrake linux avait ses racines dans red hat mais proposait un bureau kde au lieu de nyom et avait l'objectif ambitieux de fournir des outils graphiques d'installation et de configuration durant l'été 2003 texta s'est intéressé à la technologie live cd après avoir regardé canopix et une nouvelle distribution de certains warren appelé mépis texta voulait aider warren avec mépis mais n'avait aucune idée de la façon de construire des fichiers deb pour rappel texta impacté des rpm pour mettre en oeuvre de nouvelles fonctionnalités sur linux mandrake plus tard mandriva linux ayant déjà passé cinq ans à impacté des rpm et ne voulant pas vraiment apprendre un nouveau système d'empaquetage il est tombé par hasard sur un sud africain du nom de jaco griffes celui-ci développé un script appelé mk live cd et le portait sur mandrake linux avec buccanang mine donc c'est un contributeur mandrake et quelques autres texta a commencé à travailler avec jaco pour aider à déboguer les scripts puis texta a eu l'idée de faire un live cd basé sur mandrake linux 9.2 avec toutes ses personnalisations juste pour le plaisir puis texta en fournissait auparavant un dépôt tiers non officiel pour les utilisateurs de mandrake pendant de nombre les années mais ils s'en étaient séparés depuis puisque mandrake était un nom de marque déposée texta et d'autres ont décidé de nommer le live cd d'après leur site d'information et forum pc linux online donc pc linux os donc la première preview point 3 fut la première tentative de faire un live cd celle ci fut distribué initialement à une vingtaine de personnes pour avoir leurs réactions et leurs commentaires tous ceux qui l'ont testé ont aimé le live cd mais il manquait une chose il n'y avait aucun moyen de l'installer sur le disque dur et si à linux de tux machine pour un rg a trouvé un moyen original de copier le live cd sur le disque dur et l'a posté sur les forums jaco a utilisé cette information et s'est inspiré de l'installateur de mes pistes et a créé un script pour rendre le live cd installable ce fut la naissance d'une nouvelle distribution le 24 octobre 2003 pc linux os preview point quatre a été publié comme un fort de linux mandrake mandriva 9.2 utilisant les scripts mk la vie cd de jacques griffes un anio multimédia de thomas buckland 2.4 point 22 tirés tmb et un cadeau personnalisé 3.1 point 4 tirés texte les versions point 5 à point 93 ont été construites sur la base des versions précédentes de pc unix os après trois ans de mise à jour d'une version à l'autre on utilisant la même bibliothèque centrale gcc et gbc ils ont constaté que trop de programmes ne pouvaient plus compiler ou fonctionner correctement avec cette base de code vieillissante en novembre 2006 ils ont utilisé un instantané unique langage court on va dire un snapshot du code source de nos amis de mandriva pour intégrer un noyau gbc gcc mis à jour et les bibliothèques associés ils ont passé les six mois suivants à reconstruire déboguer personnaliser patcher et mettre à jour la nouvelle base de code ils ont repris des éléments de l'ancienne base de code utilisé des correctifs et du code de fedora gento et debian pour n'en citer que quelques-uns c'est pourquoi vous ne me verrez jamais faire du distro bashing car il serait hypocrite de faire une telle chose pc unix os est donc une distribution unix tout comme ubuntu open source unix mit manjao cercle arch etc nous sommes toujours dépendants dans de nombreux domaines des processus de développement d'autres distros en raison d'entre équipes de développement bénévole limité mais qui travaillent dur le 20 mai 2007 nous avons estimé que nous avions atteint une base assez stable et avons publié pc inux os 2007 cette version utilisait notre propre noyau fourni par au client 1 un cadeau conçu par le développeur mdeze des scripts mk live cd mis à jour par acquis request et un gtr un centre de contrôle fortement corrigé des graphiques de l'équipe d'embellissement de pc inux os et de nombreuses mises à jour d'applications le développement se poursuit avec la préparation d'une version minime et de dvd international une future version de pc inux os comportera un noyau mis à jour un cadeau 4 un nouveau serveur xor g et toutes les dernières applications dans l'ensemble ce fut une belle aventure et nous sommes fait de nombreux amis en cours de route en 2009 plusieurs développeurs ont quitté pc inux os pour lancer leurs propres distros certains sont partis vers d'autres distributions et beaucoup sont toujours là depuis notre première version bien que cela arrive dans de nombreuses autres distros pc inux os n'en a pas souffert et dans le sillage de leur départ d'autres personnes ont pris la relève pour remplir les rôles de développeurs vacants plusieurs autres utilisateurs ont pris le relais pour créer les différentes saveurs de pc inux os permettant le choix de l'environnement de bureau à utiliser donc on va dire en conclusion avec toutes ces années alors que ce que je viens vous dire c'était cité il y a plusieurs années pc inux os est toujours là et continue on va dire à prospérer à évoluer donc par rapport aux versions donc minime représente une installation cas de base avec peu d'autres éléments que le bureau et les fichiers de base du système d'exploitation linux elle est conçue pour les utilisateurs plus avancés permettant d'installer uniquement les applications qui souhaitent donc cette version légère se nomme de nos jours la cadeau mini dark star donc la taille de l'iso c'est 1,2 giga il existe aussi une version plus lourde de cadeau donc la version magnum la taille de l'iso c'est 3,8 giga et bien sûr il ya la version normale de cadeau qui est disponible la taille de liso c'est 2,4 gigabit il ya deux autres bureaux officiels donc le bureau maté la taille de liso 2,2 gigabit et pour le bureau xfce vous avez le xfce normal taille iso 2 giga et un xfce mini taille iso 1 giga des versions communautaires sont aussi disponibles à xqt openbox trinity etc pc nux os est véritablement une distribution linux communautaire dont la quasi totalité des fonds nécessaires à son fonctionnement provient des dons de ses utilisateurs qu'ils soient monétaires ou sous forme de service même si pc nux os utilise la méthode de mise à jour rolling release de nouveaux live cd sont publiés régulièrement afin que l'utilisateur n'ait pas téléchargé un grand nombre de mise à jour après l'installation des améliorations sont toujours apportées et les choses évoluent on va dire au fil de l'eau à ce jour le bureau kde est toujours utilisé dans la version principale de pc nux os cependant toutes les autres versions de bureaux utilisent exactement les mêmes noyaux linux ainsi que les mêmes dépôts concernant les dépôts pc nux os possède ses propres dépôts donc à noter donc le 10 avril 2013 pc nux os publie sa première version 64 bits et le 10 mai 2016 c'est la fin du support des versions 32 bits donc pc nux os intègre des logiciels propriétaires par défaut tels que les plus hautes graphique nvidia et divers codecs audio pour avoir une utilisation immédiate du multimédia les programmes my live cd ou my live usb permettent de créer une image iso bootable de son installation existante et je vais vous laisser avec une note de texte à comme je l'ai toujours dit nous apprécions simplement la technologie linux et la partageons avec des amis qui pourraient l'apprécier également nous espérons que vous avez également apprécié le voyage et bien j'espère que vous avez apprécié ce petit historique de cette distribution la pc nix os donc je vous ai mis deux liens de descriptif de la vidéo où j'ai pris tous ces efforts donc vous allez pouvoir regarder traduire malheureusement ces deux documents ne sont pas on va dire en français donc ils sont disponibles donc voilà c'est pour l'histoire de cette distribution peut-être celle l'histoire de votre distribution est différente n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de la vidéo et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye